En posant la question, vous savez très bien que la réponse c'est non. Il y a eu des réactions au reportage. C'est évidemment insuffisant, même ça paraît dérisoire. Et on se demande en quelle mesure cette réponse-là peut satisfaire. Parce que la misère est telle, parce que là on parle de l'augmentation des prix du carburant, de l'électricité, tout ce qui augmente, il y a plein de matières qui correspondent à des besoins essentiels qui augmentent. Mais on sait que par ailleurs, les revenus sont très bas, et puis on sait qu'il y a une situation de précarité, de chômage qui est réelle. Il y a un appauvrissement de la population. Donc un chèque de 100 euros, on a l'impression à la limite que c'est un peu un comité d'entreprise qui fait sa carte au champ à la fin de l'année, et puis qui vous donne un petit cadeau comme ça, un petit bonus. Le gouvernement a d'autres outils entre les mains. Ce n'est pas possible de faire juste ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Ça ressemble un peu à un truc électoral, évidemment. Là, ça va être à trois mois ou à quatre mois des élections. Ce qu'il aurait fallu faire, il y a un truc qu'on ne discute jamais, ou trop peu, c'est la question des salaires. En fait, la meilleure des réponses, c'est d'augmenter les salaires pour tout le monde. En plus, là, visiblement, le gouvernement a la vision du seuil critique, les 2 000 euros. Et c'est vrai que nous, on pense qu'effectivement, en dessous de 2 000 euros, on ne vit pas décemment. Et à partir de 2 000 euros, on peut vivre correctement. Donc autant mettre les salaires à 2 000 euros, ça fait des grosses augmentations. Mais il y a un niveau tel de pauvreté que ça mériterait ça. Donc évidemment, ça pose le problème d'une répartition des richesses différentes. Ça pose le problème, là aussi, ça n'en parle pas, mais l'évasion fiscale, l'ampleur de l'évasion fiscale. Pourquoi il n'y a pas des mesures d'urgence qui disent « Ah oui, oui, il y a quand même à mettre en place des outils de récupérer tout l'argent qui est détourné par les riches et de le mettre, justement, à disposition de la population, sous forme de salaire ? » En plus, on sait que sous forme de salaire, on y gagne aussi en cotisation sociale. C'est des rentrées d'argent pour l'État. Ça permet d'alimenter les caisses de retraite, enfin, toutes les caisses qu'il peut y avoir. Donc c'est là où on se dit « Mais il y a un truc qui est complètement dingue, c'est que le gouvernement, il doit bien savoir ça. » Il ne veut pas le voir parce qu'il est tellement au service des grosses fortunes, notamment ici, je crois qu'il y en a un qui fait partie du classement des 500, M. Martin. Et donc, du coup, il y a ce refus de voir ça. Et alors qu'en fait, il faut rentrer dans le tas. Il faut vraiment répartir les richesses, il faut les redistribuer différemment. Et donc, le seul outil aujourd'hui, le plus efficace en tout cas, ce serait l'augmentation des salaires. Mais moi, je reviens là-dessus. Il y a une véritable pauvreté. Ça n'explose pas de partout l'augmentation des prix. Mais de toute façon, ça fait des décennies qu'on sait bien que ça licencie, ça supprime les emplois. Et puis derrière ça, il y a un blocage des salaires ou en tout cas ce qui ressemble à un tassement du salaire vers le bas. On sait aujourd'hui que le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté augmente. Donc globalement, il y a une situation qui est terrible. Ça pèse. Et on voit bien. De toute façon, ça se traduit par plein de choses. Il y a des fois des coups de colère, les manifs gilets jaunes. Et puis aujourd'hui, il y a toujours un peu un fond de contestation. On voit aussi des gens qui votent de moins en moins. Enfin voilà, il y a un écœurement, il y a un ras-le-bol. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors le gouvernement, il le prend en compte un peu, mais d'une manière électoraliste. Il dit, tiens, on va faire un petit chèque. Bon, après, ça relève aussi d'un sacré mépris de la population, comme si finalement un chèque de 100 euros, ça suffirait. Mais par rapport au salaire, c'est quand même terrible. On dit, salaire, il ne faut pas que ça augmente, il faut faire hyper gaffe. Parce que sinon, ça dérègle toute l'économie. Mais par contre, les profits peuvent exploser. C'est encore 40% d'augmentation, je crois, parmi les profits du CAC 40. Les revenus des milliardaires, je reviens dessus, mais enfin les milliardaires, on a le numéro 1 qui est à 157 milliards. Ça ne choque personne, ça, que des gens puissent avoir autant. Et après, on nous dit, mais non, mais toi, avec 1200 euros, tu devrais arriver à vivre. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment le problème de discuter de qu'est-ce qu'on met dans la balance. C'est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, répartir les richesses. Et il faut discuter des milliards. Et je finis juste encore là-dessus. Non, mais on poursuit ce débat, dans un instant. Sur l'évasion fiscale, parce que c'est pareil, c'est terrible, je reviens là-dessus. Mais c'est un truc, bon, c'est des journalistes qui ont fait un rapport, comme ils font à peu près tous les 2-3 ans. Et on voit l'ampleur de la triche des plus riches. Et là, les chiffres, c'est d'estimation. Estimation, je crois que c'est Solidaire Finance qui le fait. C'est 80 à 100 milliards d'euros, donc, qui sont manquants dans les caisses de l'Etat. On va y revenir. Oui, non, mais c'est ça. On a tout le temps. Plutôt que de bricoler ou de dire, là, pour les pauvres, on va donner un petit peu, il y a, à un moment donné, de la réquisition où il faut se réapproprier des richesses qui sont volées, détournées. Donc, il y a aussi ce problème politique qui est posé. Alors, évidemment, ce n'est pas Macron et sa bande qui va le faire. Quand on a des difficultés financières, quand on est pauvre, c'est sûr que dès qu'on a un peu de sous, ça soulage, évidemment. Mais il faut aussi, à un moment donné, c'est un peu comme si les pauvres devaient se contenter de ça. Comme si on est pauvre, ben voilà, écoute, regarde ce gros cadeau. C'est un peu comme tout le temps les dominants, ils disent, regardez, on distribue un peu. Mais on peut avoir envie de discuter aussi des richesses qui existent dans la société, de qui c'est qui travaille, de qui c'est qui fabrique les richesses, et puis de mettre en lien aussi les décisions politiques. Parce qu'on attaque les indemnités chômage qui sont remises en cause. Les gens, ils n'ont déjà pas assez d'argent. Non, non, mais je finis juste. La saloperie du gouvernement, c'est quand même d'attaquer les indemnités chômage. On n'en parle pas. Mais pourquoi on ne fait pas le lien entre tout ce qui est fait ? Alors là, il y a un petit chèque de 100 euros. Mais on sait qu'en même temps, il y a remise en cause des indemnités pour beaucoup de chômeurs. Et la hausse de la prime d'activité également. Et là, on sait aussi aujourd'hui, on sait aussi aujourd'hui, grâce au... Et l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui gagnent le SMIC. On peut regarder. Vous, vous allez toujours souligner ce qui n'est pas fait. Moi, je souligne ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que le pouvoir d'achat a été augmenté. Vous pouvez cracher sur 100 euros et 200 euros. Monsieur, vous crachez, c'est ce que vous dites. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot de bricolage. Je suis sûre que les Français qui vont recevoir 100 euros, et pour certains, plus, parce que leur entreprise va leur verser plus. Vous croyez que ça va être du bricolage ? Pour eux, ça va être du très concret. Comment vous expliquez ? Donc vous pourrez leur servir des discours sur ce qu'on pourrait faire si on reprenait tout. Mais en fait, concrètement, quelle est la réponse que vous leur apportez ? Aucune. Là, dans trois mois, ils vont avoir plus. Comme ils ont depuis le début du camp.